François-Jacques, je suis ravi de vous avoir sur mon show pour discuter de la conversation musicale. Je vous ai entendu faire un exploit sur la scène à la conférence Convention nationale annuelle de l'APM. C'était un vrai plaisir de vous entendre dans l'exercice et dans vos mots. Qui est François-Jacques, pour débarrer ? Je suis violoniste et je joue le deuxième violon dans le quatuor. Ce quatuor est formé de deux violons, un acto et un violoncelle. C'est le quatuor à cordes habituel, classique. Qu'est-ce qui vous a amené de poursuivre ce métier ? Quel était votre chemin pour y arriver ? C'est un chemin très particulier. Il n'est peut-être pas unique dans l'histoire des musiciens, mais je pense qu'il mérite d'être compté parce que sa genèse est vraiment spéciale. Quand j'étais adolescent, dans mon école, on a imaginé avec cinq ou six copains qui étaient musiciens d'organiser des soirées de musique et de poésie. Parce qu'on s'intéressait beaucoup à ça pour habiter notre adolescence, pour ne pas être… Vous savez, les ados passent leur vie à se chercher, mais là, nous, on essaie de se trouver à travers, entre autres, la poésie. Et puis, cet ensemble s'est agrandi avec des copains et copines de conservatoire jusqu'à créer un orchestre de chambres de 15 personnes qui fonctionnaient en autonomie, en conversation déjà, puisqu'il n'y avait donc pas de chef avec une sorte d'arbitraire. Et puis, la relation qui s'est tissée entre nous, alors déjà, du temps de la poésie, de la musique, puis de ce plus grand groupe, la relation a toujours été sous la forme d'échanges, d'initiatives. Je pense que l'attitude que l'on avait à cette époque nous a guidés vers… a été un ferment pour, justement, aller dans cette idée de conversation, de prise de parole, d'écoute, parce que nous avons vraiment tout fait entre nous. On ne dépendait de personne. Je pense que tout ce que l'on développe, tout ce que l'on a vécu en poiture vient de là. C'est pour ça que j'insiste un petit peu sur cette origine. On n'a pas du tout été dans le schéma, je dirais, un peu standard de quatre musiciens qui se trouvent sur le trottoir avec leur premier prix en poche et puis qui se disent « tiens, j'envoie trois autres, on pourrait peut-être faire du quatuor ». Vous voyez, l'origine de notre quatuor remonte à ces aventures d'adolescence, en fait. Et donc, les membres de cette quatuor étaient parmi les 15 dont vous parliez ? Eh oui, bien sûr. Oui, 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 on a beaucoup échangé, on travaillait, on répétait avec cet ensemble toute l'année et on jouait des concerts en été. Alors, on prenait une voiture et puis hop, à une époque, j'étais le seul à avoir le permis de conduire, donc j'avais même une camionnette pour mettre les instruments. Et puis, les autres arrivaient en bouche. Et voilà, donc je pense que vraiment le ferment de tout ce parcours de plus de 35 ans de quatuor maintenant vient de là. 35 ans avec les mêmes quatre. Alors, il y a eu deux changements. Il y a eu deux changements, mais les personnes qui ont été adoptées finalement par l'équatuor sont vraiment rentrées dans la dynamique musicale, bien sûr, la dynamique professionnelle et aussi et surtout dans la dynamique humaine qui était l'ADN en quelque sorte de notre ensemble. Est-ce que vous pourriez me décrire un peu cet ADN ? Parce que quand on parle dans les entreprises de recrutement, on va dire que vous avez les mêmes valeurs, vous avez les mêmes ambitions pour rentrer dans une entreprise. Eh bien, je pense que l'idée de se comprendre à ce niveau-là est essentielle. Mais je me demandais comment ça pourrait être différent. Alors, si vous dites que dans l'entreprise, on débat sur le fait des valeurs, en ce qui nous concerne, je pense que les valeurs, on ne les a pas apprises à l'adolescence. On les a découvertes par nous-mêmes. Et là, je pense que c'est encore une richesse que d'avoir expérimenté ces valeurs par du vécu, par du vécu entre nous, tout ce qui est relationnel. On s'est beaucoup entraîné, on a beaucoup cherché, on s'est beaucoup questionné, on a eu des bons moments, des moins bons moments, des doutes, des joueurs. Avec la quinzaine de personnes, franchement, on a développé quelque chose. C'était notre petit monde qui nous a fait grandir, qui nous a fait rentrer dans la vie adulte, si je peux dire. Mais je tiens à citer sur cette histoire de l'expérience. Parce que tout ce que l'on se disait, on le mettait en note, on le mettait en discussion, on le mettait en échange. Et c'était vraiment du vécu, finalement. Et donc, les valeurs que l'on développe avec le Quatuor, sur le plan musical, et aussi sur le plan des rencontres qu'on peut avoir avec l'entreprise, toutes ces valeurs dont on parle, elles sont incarnées, en quelque sorte. À notre manière. À notre manière, mais en tout cas, ça ne nous est pas tombé dessus comme par des biais, je dirais, cognitifs, intellectuels, de savoir. C'est plutôt de la connaissance qui nous est arrivée. Et le vécu, au lieu d'avoir juste des mots écrits sur le mur ou dans un rapport annuel, si j'ose comparer. Alors, je parle avec vous, je parle, j'écris beaucoup sur la conversation. J'emploie le mot « meaningful », qui a un sens. Et donc, ce n'est pas tout à fait facile, rempli de sens, comme ça. Pour vous, c'est quoi une conversation « meaningful » ? Alors, si on part du mot anglais et que l'on va vers le français, en parlant de sens, c'est le mot le plus conventionnel. Et en français, on a la chance que ce mot a au moins trois significations. J'ai pu me renseigner un petit peu, au Moyen-Âge, il y en avait même six. Le sens du sens. Voilà. Et alors, une conversation qui serait « meaningful », pour moi, elle est au moins comme un triptyque à propos de ce mot « sens ». L'acception la plus basique, je dirais, c'est de donner, d'entendre, de comprendre un contenu intellectuel, de se comprendre au sens de la compréhension des mots, de leur définition. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un peu basique. C'est au moins la coquille de la conversation. Et puis, dès que l'on rentre un petit peu dedans, avoir du sens ou donner du sens en français, c'est aussi être capable de percevoir, d'être dans la perception. Alors, on rentre dans une partie plus subjective de la conversation, que ce soit avec une ou plusieurs personnes. Et puis, je pense que cette qualité de perception, cette capacité de perception, va animer la conversation en termes d'enthousiasme, déjà, de s'exprimer, de donner, de recevoir. Ensuite, je pense que ce sens, cette perception va ajouter aussi de la conviction à ce qui est dit, va donner du poids justement au contenu intellectuel qui va commencer à se teinter d'une valeur, en fin de compte. Et puis, il y aurait une troisième acception du mot sens en français, c'est la direction. C'est-à-dire de donner une direction, de rentrer dans un projet et quelque part, au fur et à mesure de la conversation, aller un peu vers le futur, finalement. Et c'est aussi une manière de diriger, si je puis dire, entre guillemets, de diriger la conversation pour qu'elle soit fertile, qu'elle soit productrice de quelque chose. Et puis, alors après, il y a un quatrième, peut-être une quatrième chose typiquement, enfin, je suppose en français, c'est de parler de bon sens. Et quand on rentre dans ce concept, enfin, le mot peut-être un peu fort, mais en tout cas, cette idée de bon sens, ça veut dire que la conversation va peut-être devenir un petit peu plus objective dans le sens où faire preuve de bon sens, c'est aussi faire preuve de recul, faire preuve d'une certaine distance que l'on peut prendre par rapport à soi-même, par rapport à autrui, pour que la conversation soit encore plus riche, finalement. Qu'on ne soit pas empêtré dans des données tout à fait personnelles. On parlera sans doute d'ego tout à l'heure. Et voilà, le bon sens, en tout cas en musique, dans notre recherche, même, je dirais, très technique de la musique, quand on peut en faire preuve de bon sens, c'est intéressant. Et donc, si on mélange toutes ces définitions du sens, je pense qu'on peut rentrer dans quelque chose de minifou. Quelque chose de puissant. Voilà, ça apporte une certaine puissance, une certaine qualité. Alors, la transcription, si j'ose dire, dans la musique, comment est-ce que vous décrirez la conversation musicale, avant même de rentrer dans une conversation meaningful de musique ? Alors, la conversation musicale, c'est un sujet qui est extrêmement riche, parce qu'elle ne passe pas par la parole, elle passe par, en musique classique, par un texte. Ça va être donc la partition, qui est léguée par le compositeur. Et après, les musiciens vont s'attacher à restituer cette partition. Alors, la conversation, ça sous-entend qu'on est au moins deux, ou alors, dans notre cas, à quatre. Et il y a un truc que j'aimerais vous dire, si vous le retrouverez. Ce qui est assez intéressant, c'est que si on s'occupe de l'étymologie de la conversation, parce que moi, c'est un peu mon dada, l'étymologie, l'origine des mots. Et conversation, ça vient de converser. Converser, c'est cum, et puis versare, versere, en latin. Ça veut dire, en fin de compte, se tourner vers. Alors, quand on parle, dans le meilleur des cas, je vous espérais qu'on se tourne vers la personne avec qui on échange. Mais en musique, on va se tourner vers. Ça va aussi déclencher tout un phénomène d'écoute, un phénomène sonore, et un phénomène panoramique, dans le cas du Quatuor, parce qu'on va devoir écouter toutes les voix. Converser, c'est aussi, dans des temps plus anciens, ça invite à la rencontre et jusqu'à l'intimité. Donc, dans le projet humain qui va se greffer derrière la conversation musicale, c'est intéressant. Et puis, j'ai trouvé un truc intéressant, c'est qu'au XIVe siècle, en France, converser, ça voulait dire aller et venir ensemble sur une même rivière. C'est faux. Si on considère que la musique est un flot, cette conversation musicale qui va s'intéresser, qui va commencer à naître dans le Quatuor, la musique peut se comparer à une rivière et les musiciens vont aller et venir ensemble, comme ça, petit à petit. Ce que je pense, c'est la différence de la parole, c'est qu'il y a la partition en classique. Dans d'autres musiques, si on pense au jazz, par exemple, il n'y a pas de partition en soi, mais il y a quand même ces fameuses grilles d'accords qui déterminent un cadre et un canevas. Et puis, dans le monde de l'improvisation, il y a souvent une structure peut-être un peu cachée, discrète, mais en tout cas, on n'improvise pas dans le vibre. Donc, la conversation musicale, elle est forcément cadrée par divers éléments. Et puis, elle ne va pas faire appel à l'intellect, pour en revenir à cette première base, cette première définition du mot sens. elle va faire appel à d'autres affects, à d'autres choses. Ça va être très, très différent. Et tout ce qui va se mêler entre les musiciens dans la conversation musicale sera extrêmement riche. Est-ce qu'on peut parler aussi d'une conversation avec soi-même en tant que musicien pendant la musique ? Alors, oui. Alors, déjà, de manière très consubstantielle, si je puis dire, le musicien, il joue comme il est. C'est déjà une première chose. Il est entre soi et soi, entre lui-même et son instrument. L'instrument est un miroir pour le musicien. Quand je dis qu'il joue comme il est, ce qu'il va émettre, ce qu'il va produire, c'est selon sa nature au sens très, très large, sa nature physique, physiologique et, je dirais, surtout psychologique, spirituelle. Et puis, quand ceci va, quand tous ces aspects vont se mêler aux autres, vous m'entendez toujours ? Oui, oui, oui. Tout à fait. Parce que j'ai un appel là, je vais laisser finir, mais j'ai eu peur que ça... quand ça va se mêler aux autres, eh bien, ces quatre mondes, dans le cas du Quatuor, ces quatre mondes vont s'interpénétrer et voilà, c'est là que la grande aventure commence. C'est génial, cette idée de miroir. Alors, évidemment, vous êtes, comme vous avez dit tout à l'heure, vous avez un projet humain, vous avez un concert à faire et le déjeuner avant le concert, vous vous engueulez ou vous avez un contre-temps, contre, comme on peut dire, la musique, on va le retrouver dans la musique quand vous jouez ou est-ce que la musique, dans ce cas-là, ça permet de faire abstraction, de sublimer ce problème ? Alors là, je pense que ça va dépendre des natures de chaque musicien. En ce qui me concerne, dans notre expérience, il y a eu des moments difficiles et puis, par grande chance, je ne veux pas dire par miracle, mais enfin, bon, presque, depuis l'origine, au moment du concert, il y a une sorte de bulle qui va s'installer autour des musiciens et on entre dans un autre monde. On entre dans, justement, ça a à voir avec la conversation et l'écoute, surtout. on va entrer dans une notion du temps différente. La musique, il y a un truc incroyable, c'est qu'elle n'existe que quand elle est jouée. Autrement, on est en silence. Le droit et le devoir des musiciens, c'est que quand il s'agit de produire de la musique, il faut jouer. et dans notre cas, ce « il faut jouer » nous a fait abstraction de tout le reste, finalement. Alors, il faut jouer entre nous, il faut jouer ensuite, si c'est un concert, pas une répétition, il va falloir se considérer aussi d'une certaine manière, dont on parlera, je pense, tout à l'heure, considérer le public. Mais en tout cas, ce qui est important de voir, c'est que la musique va devoir exister au moment où il faut. Et voilà, donc ça fait abstraction de tout. Alors, de manière un peu plus plate, on pourrait dire qu'il y a aussi un professionnalisme qui fait que sur le moment, il va falloir être là et faire ce qu'il faut. Et puis, encore une fois, dans notre cas, petit à petit avec le temps, les moments ou les sujets de crise ont été gérés de manière beaucoup plus rapide que dans notre jeunesse et puis beaucoup plus efficace. Bon, expérience, maturité, l'apport des vies personnelles aussi. Aquatior, c'est quand même un sacré mélange de plein de choses, bien, bien, bien au-delà des notes de Mozart et de Schubert. J'imagine, évidemment. Et la question qui me vient, c'est quand vous avez à faire la même chose nuit après nuit, par exemple, un show Broadway, il y a tout l'orchestre, ils doivent jouer exactement la même musique nuit après nuit. Dans le Quattor, ça vous arrive d'avoir des performances où vous devrez refaire la même chose plusieurs fois de suite ? Alors, oui, en tout cas, pas au moment du concert parce que, comme je disais, la musique n'existe que quand elle est produite, quand elle est jouée, donc justement, ça sera différent, les rares contraintes qu'on ait pu avoir et encore très récemment, c'est de devoir jouer de la musique la française, en l'occurrence, sur un film, un film que nous avons produit qui raconte l'histoire d'un érable sycomore qui, on le voit depuis sa naissance dans la nature, dans la forêt, jusqu'à sa coupe et jusqu'au moment où il se transforme en violon, en instrument. et ce film dure 55 minutes et toutes les vues, on a greffé, on a vraiment adapté la musique à la vision, au film, aux images et là, chaque fois qu'on donne ce concert, on n'a pas plus de deux secondes de marge par pièce de musique et ce sont des pièces qui durent plusieurs minutes donc deux secondes sur plusieurs minutes, c'est minuscule et là, alors bien sûr, sur la partition, on a dû mettre des petits repères, on a écrit qu'il y avait tel oiseau, tel arbre, tel ciel, telle montagne pour essayer de vivre. Alors, c'est intéressant, ça tient un peu du challenge et c'est un petit peu quand même un petit peu perturbant pour être vraiment honnête parce qu'à la fois on doit jouer puis on doit aussi un peu regarder nos repères sur l'écran, on a aussi un timing, un chronomètre également. Voilà, ça c'est bon. Mais ça existe. Ça existe. Génial. Je dois juste évoquer le fait que je viens tout juste d'enregistrer une conversation avec un homme qui fait des conversations avec des arbres. C'est vrai, c'est vrai, oui, oui. Dans ce film, c'est un film, il y a juste un moment, il y a une voix off à quatre endroits et cette voix off, c'est l'arbre qui parle finalement et qui dit que quelque part il va transcender, il va sublimer sa propre nature en devenant musique. J'adore. Et dans le cas de notre quatuor, si je peux ajouter un petit mot, les quatre instruments sont fabriqués pour ce qui concerne l'érable avec des pièces d'érable qui viennent du même arbre, d'un seul et même arbre. Wow. Et dans l'histoire de la lutterie, on pense qu'il n'y a que trois quatuors qui ont été construits comme ça par des luthiers, donc par un luthier qui a travaillé dans notre cas pendant un an et demi pour construire le quatuor avec les mêmes pièces de bois et c'était pour exprimer au moins une des valeurs que l'on cherche à faire vivre en quatuor, c'est celle de l'unité. La diversité, ce sont quatre modèles de maîtres anciens de Crémone, mais l'unité, c'est ce vieilérable puisque quand il a été coupé, il avait déjà 600 ans. 600 ans de sagesse. Exactement, et 50 ans de séchage avant d'avoir été travaillé par le luthier et là, depuis 22 ans qu'on a ce quatuor, il a une nouvelle voix, il s'exprime. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure le fait que vous n'aviez pas dans les 15, vous n'aviez pas de chef d'orchestre dans la quatuor, évidemment. Alors, la question qui se pose hors cette histoire de film où il y avait un tempo imposé, comment est-ce que vous gardez cet ensemble ? Cette histoire d'une équipe sans chef, entre guillemets, c'est quelque chose qui est très étranger pour la plupart des gens, que ce soit une équipe de foot, une équipe de travail. Donc, comment est-ce que vous gardez le tempo ? Qu'est-ce qui se passe quand il y a une erreur ? Qui sanctionne qui ? Alors, l'histoire de tempo, si l'on suppose, parce que ce n'est pas toujours ça, mais si l'on suppose qu'un chef d'orchestre est le responsable pour synthétiser la mise en forme d'un ensemble de personnes, donc un orchestre, donc effectivement, un chef, on peut penser qu'il assure la pulsation. Et puis, dans la pulsation, on intègre les rythmes et tout ça se construit. Alors, dans notre cas, alors ça, c'est propre, c'est propre, entre autres, quatuor, mais c'est généralement à la musique de chambre, c'est que le tempo, il va être co-construit. Il va être issu d'un maillage, d'un maillage interne. Donc, en tout cas, ce tempo ne vient pas de l'extérieur, comme un chef qui le suggère à un orchestre. Il est co-créé, co-construit de l'intérieur, alors, de manière un petit peu technique, et sans trop rentrer dans les détails musicaux, on pourrait dire que les valeurs les plus courtes vont devenir la référence. Par exemple, si un des musiciens a des croches et que les autres ont des noirs, il va falloir que les noirs s'adaptent aux croches. Voilà, c'est comme ça qu'il y a un premier tricotage. Après, je ne fais pas ces détails, c'est beaucoup plus complexe. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que cette reconstruction, elle doit être intelligente. on regarde la partition conductrice, il y a les quatre voies du quatuor, et puis, par le travail, on va décider qui des quatre musiciens sera le mieux à même d'assurer ce guidage en quelque sorte pour les autres. Et puis, comme un accord responsable et surtout intelligent, vraiment honnête, si je peux dire, sous le point intellectuel, de se dire, bon, là, c'est par exemple le violoncelle qu'on va devoir se greffer sur les rythmes du violoncelle, là, c'est l'alto, là, c'est le deuxième violonce, c'est le premier. Donc, on se répartit les rôles et puis, ça se maille, ça se tripote. Alors, encore une fois, c'est une conversation très subtile, finalement, d'avoir la capacité auditive, la capacité technique, la capacité d'attention aussi, d'aller chercher les informations chez la personne qui aura été déclarée comme responsable sur le moment. Alors, parfois, ça change, ça change toutes les deux, trois secondes, ça va très, très vite, cette conscience de la fonction de chacun et alors, il y a, et puis, ce qui est intéressant, c'est que, donc, la responsabilité, elle est partagée, elle n'est pas unilatérale et puis, et puis, et puis, non seulement partagée, mais acceptée et puis, cette capacité a changé très vite de casquette. Je suis le leader. Ah, non, c'est plus moi, je veux chercher l'info ailleurs. Ah, tiens, je reviens là pour deux mesures et puis, et puis, ensuite, ça passe à quelqu'un d'autre. Donc, il y a, ça n'arrête pas de bouger, quand je parle d'intelligence, c'est que chacun doit vraiment bien, bien savoir à quel moment il doit fournir sa contribution pour ça. Et puis, c'est bon. si je peux, j'ai l'impression qu'il faut donc avoir un chef pour jouer, alors que c'est un rôle partagé, collaboratif, intelligent, mais quand même, il y faut un chef. Alors, le vrai chef, c'est le compositeur. Ça, déjà. Et puis, lui, il ne s'est pas occupé de la réalisation, de la restitution technique de son œuvre. Par contre, il a la construction, la structure de l'œuvre. Alors, quand on dit chef, alors, ça dépend quel sens on lui donne parce que ce n'est pas, dans notre cas, ce n'est pas un chef avec une autorité arbitraire. Quand je parle d'intelligence, de comprendre comment la partition est construite et comprendre comment on va se répartir les rôles, ce n'est pas par un phénomène d'autorité. c'est une autorité froide et arbitraire, dans le cas d'un chef, souvent. C'est une autorité, encore une fois, co-construite et acceptée par les autres. Alors, comme j'aime bien l'étymologie, autorité, ça vient, il y a entre autres comme mot dedans le mot auteur, c'est-à-dire quelqu'un qui crée. pour moi, la vraie autorité, ça ne tombe pas du ciel, c'est quelque chose qui est échangé, qui est construit, qui est mis en œuvre, dans son institut et puis ça marche. C'était rigolo parce qu'au tout début, vous avez dit il y a un texte et je suis musicien mais je n'aurais pas pensé au texte des notes pour la musique comme étant un texte. Évidemment, pour moi, c'est plutôt l'opéra où il y a du chant et c'est les mots là, en dessous, chanter, qui sont le texte. Donc, c'était juste une petite remarque de différence. Oui, c'est une, c'est une écriture aussi, la musique. Et ça m'étonne chaque fois que je suis dans le transport public et je vois un musicien en train de lire la partition. Ça m'a toujours bluffé, cette capacité, comme si moi, je suis en train de lire Victor Hugo et vous, vous êtes en train de lire des notes. Et de les entendre. La lecture, elle passe par les yeux, la lecture d'un article, quelque chose comme ça. Et quand tout va bien, ça dépend aussi des musiciens, mais quand tout va bien, de contempler la partition, elle se transforme en notes. C'est comme si on lit avec les oreilles finalement. À ce propos, car Hervé Franceschi qui parlait avec les arbres disait qu'en fait, sa communication avec les arbres est multisensurielle. Je peux supposer ainsi que dans la musique, la notion de la vibration corporelle, presque dans les tripes, fait partie de la conversation parce qu'il y a les yeux que vous regardez, il y a l'oreille qui entend. On pourrait même imaginer qu'il y a la notion des cordes, je ne sais pas comment on appelle ça, the bow. L'archer. L'archer. Aussi, avec ses poils, je pense. Bien sûr, bien sûr. Et puis, tout le corps est engagé. en musique. Tout à l'heure, je disais qu'un musicien joue comme il l'est, alors que c'est comme il l'est, on va dire en gros au niveau psychologique, mais au niveau physique, ces fameux effets miroirs que propose l'instrument, l'instrument vibre comme le corps de la personne, finalement. C'est un patrimoine sonore de chaque être humain a une identité sonore. Alors, elle ne s'exprime pas tout le temps, mais sauf que dès que l'on joue, un instrument, c'est cette identité-là, en partie, entre autres, qui va se manifester. Ça, c'est bloqué. En sensibilité, on s'en sert, on se sert de l'aspect physique. Il y a l'aspect très visible des mouvements pour se donner des informations, pour se sentir, tout ça, mais il y a plus que ça. il y a un aspect de relation, d'énergie entre nous. Il y a vraiment ces manifestes. Et tout ça, cette conscience-là est apparue au fil des années, par l'expérience, par les... Je n'ai jamais compté le nombre de dizaines de milliers d'heures qu'on a passées ensemble, mais je pense qu'il y en a un paquet. Il y en a beaucoup. Et quand il est arrivé parfois pour une occasion un peu anecdotique de remplacer un des musiciens pour un petit temps, l'identité du coitur change. Mais alors ça, c'est immédiat. C'est immédiat. On remplace quelqu'un pour une heure, pour deux heures, pour une petite chose pas très importante et paf, tout change. Le son, le recueil d'informations, la manière d'émettre les informations et puis, encore une fois, cet assemblage de corps, si je peux, de physique. Et ceci est encore plus frappant, j'imagine, plus longtemps vous êtes ensemble. C'est ça, oui. On a eu la chance de passer trois ans avec le coitur Amadeus à Cologne. Comme élève, vous avez pris généreusement sous leur aile la protectrice. Et ces musiciens-là ont vécu 40 ans ensemble, de carrière, ensemble, les quatre même. Et jusqu'au décès de l'altiste. Et on était avec eux à Cologne quand ce monsieur est décédé. Ils avaient décidé déjà 25 ans auparavant, ils avaient décidé que s'il y avait un problème, ils arrêteraient les coitures. Il n'y aurait pas de remplacer. Donc, vous voyez à quel point ça peut être riche, ce chemin de vie. contrat de vie. Alors, on a un peu parlé d'avoir des moments d'effrottement, vous êtes 22 ans ensemble. J'ai aussi évoqué l'histoire d'avoir une erreur quand vous jouez. Donc, les frottements, là je cherche à savoir combien c'est important d'avoir eu des frottements pour le bon maillage par la suite. Alors, si on parle de l'erreur purement musicale, évidemment, on fait des erreurs. Quoi ? Vous n'êtes pas parfait ? Alors justement, c'est ce que j'allais dire. Quand on intervient à l'entreprise, il y a une chose que l'on dit haut et fort, c'est que si on attend d'être parfait pour monter sur scène, alors je pense qu'on ne le montra jamais. Ou alors, il faudrait être doué d'une grande dose d'inconscience et d'aveuglement de soi et de ce que l'on fait. Et voilà. Et donc, les erreurs existent et ce qui est intéressant en musique, mais là, dans nos cas particulièrement en quatuor, c'est que, et on en revient à l'écoute et à cette qualité de conversation, c'est que quand erreur il y a, on a la chance que les trois, d'une personne, par exemple, on va dire, que les trois autres vont l'entendre puisqu'ils sont là quand ils jouent et tout d'un coup, il y a une sorte d'amortissement, d'absorption de l'erreur par les trois autres qui fait que cette erreur va être amortie, récupérée. Et dans le cas d'un, au moment d'un concert, par exemple, là où il y a la production dans l'instant, s'il y a erreur, elle va être, dans le meilleur des cas, elle va être rattrapée en moins d'une seconde, une, deux secondes, ça va très, très vite et au point même que parfois, parce que la personne qui fait l'erreur, a priori, elle ne s'en aperçoit pas, ce sont les autres qui vont s'en apercevoir. Il y a tout d'un coup une petite accélération, une note qui n'est pas dans l'intonation, dans la justesse, un ralentif, je ne sais pas quoi, une petite distraction. Donc, la personne qui fait l'erreur ne s'en aperçoit pas, les autres s'en saisissent, récupèrent et en même temps, bien sûr, ils amortissent l'erreur sur le plan auditif mais ils récupèrent aussi la personne qui est tout d'un coup qui est remise en route et il y a un truc dingue, on a souvent constaté que parfois, même, ça va au point qu'on ne sait même pas qui a fait l'erreur tellement elle a été rattrapée vite et puis absorbée, récupérée comme ça. C'est étonnant. on gère le très court moment de malaise par une souplesse, par un rattrapage et en tout cas, on ne va pas aller fusiller du regard la personne qui a fait la bêtise. C'est contre-productif, ça ne sert à rien, ça déconcentre, ça dérange, ça crée du stress ou ça rebondit. C'est pas bon. J'étais juste en train d'imaginer un moment où c'est dans un moment de cœur, quelque chose qui se répète plus tard dans la partition. Vous faites l'erreur dans ce moment, il va revenir une autre fois et est-ce qu'il y a un petit regard en disant tiens, est-ce que tu vas le faire encore ou comment ça se passe ? Oui, tout arrive, tout arrive. Quand on a beaucoup travaillé les morceaux qu'on peut un petit peu s'en libérer, être un petit peu au-dessus de... prendre un peu de recul au-dessus des événements comme ça musicaux, c'est vrai qu'on a beaucoup d'échanges entre nous et dans le cas d'une erreur, le plus souvent, alors en concert, le plus souvent, s'il y a une reprise de ce passage où il y a eu une bêtise, on va plutôt le passer discrètement, on ne va pas trop s'appeler « Youhou, tu te rappelles il y a trois minutes ? » Non, voilà, c'est un peu... Mais en tout cas, on y pense, bien sûr, on le sait. Parce qu'on pourrait se dire aussi « Ah, mais tiens, est-ce que la bêtise va être refaite ? » Voilà. Est-ce qu'il faudra gérer à nouveau ou différemment ou quoi ? Et... Oui, oui. Non, mais c'est... On arrive aussi à être assez... Alors, pas caché, mais en tout cas assez discrète avec ce genre de moments. Du coup, il y a des conversations dans sa propre tête avec soi-même, il y a des conversations qui passent par la musique, il y a aussi de l'énergie qui s'échange, c'est tout un mélange de moyens, de canaux pour la communication. Oui, alors ça, c'est sûr, et plus ça va, plus ce maillage dont je parlais tout à l'heure va s'épaissir. Il y a des personnes, il y a longtemps qui cherchaient où était situé l'esprit, quand on parle de l'esprit dans le monde spirituel. Est-ce qu'il est dans l'homme, est-ce qu'il est dans le ciel, est-ce qu'il est dans les trous noirs. Et puis, il y a un chercheur français qui avait imaginé que des champs d'énergie que l'on trouve dans l'univers, c'est comme un tricotage, il y a la chaîne, comme un tissage, la chaîne et la maille. Et lui, il situait la présence de l'esprit aux intersections parce qu'il y a la somme des énergies qui s'ajoutent sur une intersection puisque ça se croise. Et c'est intéressant comme thèse sur le plan scientifique, sur le plan énergétique, sur le plan spirituel. Et en musique, ce tricotage dont je parlais tout à l'heure au niveau simplement de la création du rythme entre nous, il se remplit aussi de l'aspect mélodique, donc c'est le côté horizontal de la musique, je dirais. Il se remplit aussi du côté harmonique, c'est-à-dire l'aspect des accords qui soutendent, qui supportent la mélodie. Et puis, j'aime bien cette image de dire qu'il y a aussi une diagonale parce que mélodie horizontale, harmonie, verticale, ce qui est intéressant de vivre en conversation dans l'instant qu'il y a joué, c'est la diagonale parce que quand on joue, on est dans une forme de tension. Cette tension, elle est comme s'il y avait une flèche comme ça parce que la musique, elle se déplace un peu dans le futur. La musique, c'est important qu'on soit toujours une demi-seconde avant elle pour l'emmener vers le futur. Donc ça, c'est une forme de tension. Ensuite, il y a la tension de ce qui va tendre la musique et la détendre parce que la musique, c'est un phénomène pulsatoire. C'est comme un chœur, c'est comme le jour et la nuit, c'est tension et détente, c'est une respiration comme la grande vie de l'univers. On sait qu'il est en expansion et qu'un jour, il devrait se réduire. Et puis, une tension, c'est aussi par l'écoute, c'est le fait de ne serait-ce que l'intonation sur nos instruments. On n'a pas de repères, c'est très facile de jouer faux. Mais moi, quand je pose un doigt sur mon violon, je ne le pose jamais pour lui-même, je le pose en fonction de ce que j'entends dans le contexte pour qu'il s'adapte à la justesse. Et ça se joue à des dixièmes de millimètres, c'est minuscule. Et donc, tout ce maillage devient de plus en plus riche, on pourrait dire, en énergie. Il y a la pulsation, il y a la mélodie, il y a l'harmonie, il y a la diagonale, il y a tous les paramètres techniques de nos instruments et Dieu sait si c'est complexe de jouer les instruments à temps. Et tout ça, ça crée, ça crée, c'est de l'énergie qui se promène. Alors François, j'ai un peu évoqué ce sujet de dispute, etc. Et je me demandais à combien vous jugez qu'ayant eu ces problèmes, les disputes, etc., combien ça aide à renforcer l'épaisseur dont vous parliez ? Alors, les disputes, elles sont, elles ont été, parce que je peux presque parler au passé, parce que ça fait quand même plus de 35 ans qu'on joue au quartier, elles ont existé, et puis quand petit à petit on les a analysées, pour une grande part, les disputes, elles viennent, alors en gros, des égos des personnes, mais elles viennent des personnes, elles viennent des individus. Alors, l'individu sur le moment, il est dans son état là, son état E, son état du moment, il a sa dose d'égo qui l'habite aussi, qui est là, qui petit à petit, au fil du temps, va évoluer, d'ailleurs, on en parlera peut-être, et puis, c'est aussi une forme, c'est une expérience, la dispute, parce qu'au fil du temps, on s'est dit, mais au fait, au fait, qu'est-ce qui a généré la dispute ? Je crois qu'elle est terminée, on peut aussi un peu l'analyser. Alors, c'est pour beaucoup, alors, pour une bonne partie, c'est de l'égo, pour une bonne partie, c'est mental, c'est parce que, il y a eu, alors, quand je dis c'est mental, c'est par rapport, peut-être par rapport à la partition, par rapport à la situation du moment, au temps de la répétition, parce que c'est souvent, c'est ce moment-là, les ongolades, c'est une absence de conscience aussi, il n'y a pas de recul, il n'y a pas de prise de distance, et puis, c'est comme ça, c'est une colère aussi, alors la colère, à un moment, elle peut aussi sortir, mais d'être en colère vers un collègue, ça veut dire quoi ? Est-ce qu'il ne fait pas ce qu'on avait décidé, ce qu'on avait mis au point ? C'est très, très complexe, l'origine d'une dispute, donc, par chance, avec ces fameux milliers d'heures qui ont passé, on s'est dit, mais au fait, est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Donc, on a petit à petit appris à gérer que, dès qu'il y avait un frottement, plutôt que de le laisser enfler, de le laisser grandir, il fallait le poser sur la table, et puis le contempler, le regarder, et en général, quand on le voit, que ça soit une dispute au niveau des personnes ou au niveau du travail, au niveau de la partition, quand on pose tout ça sur la table, on se dit, bon, quel a été le détonateur de la chose ? Et bien souvent, on a appris à laisser le détonateur personnel le laisser de côté, parce que ça, c'est irrationnel et puis c'est pas très important, par contre, de chercher la cause, la cause, je dirais presque, technique de la dispute. et là, en posant la partition et en regardant vraiment, humblement et surtout avec du recul, on trouve toujours la solution et là, on désamorce tout de suite. C'est que la partition n'avait pas été assez comprise, pas assez analysée dans sa technique, mais aussi dans les idées d'interprétation, c'est qu'il manquait quelque chose. La dispute, c'est souvent qu'il manque quelque chose. donc il y en a un et ça va sortir et puis je trouve, mais plutôt que de s'emballer, voilà, avec le temps, on pose, on pose, on regarde. Wait and see. J'adore l'idée de prendre le recul, de poser sur la table. Il nous reste peu de temps, donc je vais me concentrer sur une dernière question. On a évoqué un peu la place de l'ego, la personnalité et j'aurais envie de rajouter la place de l'empathie dans la conversation musicale que vous faites ensemble. Alors, au niveau de l'ego, petit à petit, sur le plan professionnel, mais alors surtout sur le plan humain, on a toujours estimé, vraiment l'idée s'est de plus en plus posée que le poiture, c'était un laboratoire, un laboratoire d'humanité. Peut-être qu'un jour, ça tournera en laboratoire d'humanisme, mais en tout cas, un laboratoire d'humanité, un laboratoire de rencontres et qui dit rencontres, il y rencontre des égaux, forcément, ça c'est sûr. Et pour petit à petit gérer ces quatre égaux, en fait, l'égo, c'est soi-même, chacun est en prison de soi-même, jusqu'au moment où sa conscience va s'expanser, chacun est dans sa propre prison, il ne s'en aperçoit même pas, dans sa propre nature égotique, et ce que l'on a pu vivre avec le temps, c'est que c'est l'expérimentation qui règle tous les problèmes, ou du moins 99% des problèmes, parce que plutôt que de rentrer dans cette lorniette, cette loupe déformante de l'égo, encore une fois, on prend du recul, technique ou de la rencontre humaine, interpersonnelle, on prend du recul et on met à plat. Et à ce moment-là, les égaux se dégonflent tout de suite. Alors, est-ce qu'on a eu de la chance avec nos quatre, plus les deux moments de remplacement, enfin les deux changements de musiciens, je pense que nos natures, petit à petit, au départ, étaient peut-être, je ne sais pas, relativement favorables par rapport à ces démarches égotiques, mais en tout cas, on a appris. On a appris à faire abstraction au mieux de ce phénomène d'égo et de ce... je ne sais pas, de construire, de construire une entité poitueur comme ça, plus libre, plus ouverte. Et donc, du coup, en fait, il y a une co-construction de la culture de votre poiture, une co-construction de comment vous gérez, presque une co-construction d'une égo au-dessus qui... Oui, alors, on peut le dire comme ça ou alors d'une... notre prof, notre fameux prof de Berlard et qu'on a eue après le couture Amadeus, Eberhard Feltz, a toujours parlé d'un phénomène de coupole, de chapelle, un phénomène d'égrégore. Vous voyez, cette rencontre d'un collectif qui va... qui va... mûrir, qui va grandir et qui va se mettre dans un état de... de résonance, enfin, en tout cas, un état de synergie, de synergie humaine. Ça, c'est intéressant. Alors, au fil du temps, on peut espérer qu'on a enlevé les parasites. Alors, l'égo, on fait partie des parasites et puis on peut estimer, enfin, on peut espérer qu'on a apporté de la matière sonore, de l'assemblage sonore, de la... Et encore une fois, seulement dans le temps que c'est joué, la musique. Il n'y a pas de trace après. C'est dans l'instant que ça se crée et dans le meilleur des cas, imaginons dans une bonne acoustique, par exemple, au moment d'un concert, cet égrégore va grandir et va se mettre sous forme d'une coupole, comme ça, d'une chapelle synergique. Ce qui fait que la somme des quatre personnes va devenir un quatuor en état de pas 1 plus 1 plus 1 plus 1 égale 4, mais 1 plus 1 plus 1 plus 1 égale 1, ce phénomène d'égrégore, et 1 plus 1 plus 1 égale plus que 4. Et sur le plan humain, c'est très intéressant. Alors nous, on le réalise aussi sur le plan sonore avec la mise en phase des sons harmoniques que l'on produit pour que finalement, l'équateur joue à plus de voix que les quatre qui sont vraiment concrètement émises. C'est tout à fait marrant que mon ami Hervé Franceschi a parlé de l'égrégore dans la nature. Quand il parle avec les arbres, il regarde d'abord à distance, ensuite il rentre sous le canapé de l'arbre et là tout d'un coup arrive cet égrégore quand il est en attente, quand il est calme, quand il écoute. Juste pour un dernier élément qui était sur l'histoire de l'empathie, la place de l'empathie quand vous conversez. Est-ce que c'est quelque chose que vous en avez parlé ou c'est quelque chose qui est juste implicite ? Alors, c'est implicite. D'un autre côté, encore une fois, grâce ou à cause de ces heures que l'on a passées ensemble, l'empathie, c'est presque automatique. en grec, en empathie, ça veut dire pataine, c'est souffrir, c'est souffrir et puis le han, c'est à l'intérieur. Donc, il y a cette rencontre, cette rencontre qui existe depuis tant d'années, elle a créé toutes les passerelles, toutes les passerelles qui sont nécessaires et quand on a des, quand l'un ou l'autre a un problème, que ce soit de santé, là actuellement, on a un petit souci à ce niveau-là ou un peu de mal-être. Curieusement, ça ouf, il y a, il y a, on fait avec, on prend, on considère, on parle, on échange, là, c'est plus le plan musical, c'est le plan personnel d'un esprit d'équipe sans quelque chose de vraiment fort. Alors, on peut le mettre en pratique. C'est pour ça que je parle souvent de ce besoin de disputes, de mauvais moments, d'erreurs, parce qu'en fait, c'est une petite souffrance ou des expressions de souffrance et les pathos et j'écris sur ce mot-là, donc j'en suis d'accord. Alors, François, génial, j'ai adoré, ça m'a fait penser à plein de choses. Comment est-ce que quelqu'un qui écoute pourrait vous entendre ce film, par exemple, ou aller voir votre site s'ils sont intéressés par vous avoir dans l'entreprise, dites-nous des liens pour que je les lette dans le show notes. Ah, alors, notre site, c'est quatuoranessi.com donc anessi, S-C-I. on a des on a une chaîne YouTube, il y a des publications audio, enfin non, surtout vidéo, que alors, certaines qui viennent de nous, soit un petit teaser, soit des petites choses, bon, admettons, mais il y a aussi des choses qui ont été placées par des personnes qui ont souvent enregistré depuis des téléphones ou quoi, alors là, évidemment, c'est mauvais. C'est ça, c'est un déconseillé et puis, je pense que le plus d'informations, c'est sur le site et il est également en anglais, ce site. Voilà, chaud. François, un grand merci. Je vous en prie. On n'a pas vu tout l'enchaînement des questions, j'étais peut-être un peu trop bavard. mais pas du tout. C'est comme ça, c'est une conversation, ce n'était pas un guidage. Je vais arrêter l'enregistrement. Merci. Sous-titrage